Comment il caille les frères ? Mais bon je sors pour vous. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va enfin savoir, enfin on va répondre à votre question. Est-ce qu'il peut faire la ramadan cette année ? Il va essayer, vous savez qu'il a des problèmes d'estomac, que Dieu le guérisse. Et merci pour toutes vos prières. Donc aujourd'hui ça va être son premier jour, on va tout vivre ensemble, vous allez voir. Et j'espère que pas comme l'année dernière, l'année dernière il n'a pas trop pu le faire parce qu'il avait trop mal. J'espère que cette année ça va le faire. Let's go ! Il est encore dans la jambe. Ah il est là ! Salam alaikum ! Merci pour hier avec Moumsa, vous ne m'avez pas laissé dormir. Que vous êtes en train de crier, vous rendez ouf ? C'est quoi le programme aujourd'hui alors ? Et le mariage, je ne peux pas parler. Ok, je dégage. Ça va Miriam ? Ah oui, elle est des animés direct. On m'a acheté des cadeaux. Tu manges quoi ? Fais voir. Mais tu as oublié c'est quoi aujourd'hui ? Essaye de te rappeler. Au ramadan ? C'est quoi ? Le ramadan ? Et c'est quoi le but du ramadan ? De ne pas manger et de boire. Ah du coup tu l'as pris pour ce soir ? J'ai parfois un petit déjeuner ce matin. Ah bah c'est bien, c'est un petit ramadan américain. Ah du coup tu l'as préparé pour ce soir, c'est ça que tu voulais me dire. Ce soir on fait le photo ensemble ce soir. Tu grailles quoi ? Moi pour ma part c'est déjà décidé, je ne le dis pas. Et toi ? Moi c'est des pâtes, il en reste. Tu grailles des pâtes ? Il en reste ? Non pas des pâtes, des vrais trucs, genre des burgers. Des feuilles de briques, il y a des mamans, on va faire des feuilles de briques. Bon donc là c'est le premier jour du ramadan. Ouais c'est un jardin le truc, c'est un jardin. Mais le ramadan qu'est-ce qu'on mange de base le soir ? Maman a fait que la soupe, regardez comment ils préparent les soupes nos mamans. Que des légumes, plats de viande, des épices, incroyable pour la soupe. Tu vas manger de la soupe ce soir ? Ecoutez bien, tu vas manger de la soupe ? Ça t'embarque pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a reçu un colis. Ah ouais ? Ouais. Que de bonnes nouvelles. Allez, ouvre. Un bon petit colis dès le matin. Un emballage dans un emballage. Ah ouais ? C'est bizarre. C'est bizarre. Ah il y a une bonne ouverture stylée. Là c'est salon de... Tu vois ? Il y a quoi dedans ? Oh ! Ah je sais, c'est un ballon spécial pour la Food Familia. C'est quoi ? C'est un ballon spécial, je sais pas il y a quoi ce ballon mais en gros il est spécial. Je vais le donner à Yacine. Désolé de te redéranger pour la dernière fois mais t'as reçu ça. Je sais pas ce que c'est. Tiens. C'est avec ton prénom je crois. 14h25 les Hei. Moi j'ai pas mangé depuis hier 17h. C'est un malade mental vraiment. Et là... Pourquoi t'as pas mangé à 5h du matin ? Je peux pas, j'ai mal au ventes après. Et là à mon avis là, à la salle il va y avoir personne. Parce que ceux qui font le ramadan, ils vont y aller. On a décidé de faire notre sport à 14h25. Tu sais il y a eu quoi à Fitness Park de Paris, ils laissent ouvert toute la nuit pendant le ramadan. Quoi ? Explique pourquoi on fait notre sport à cette heure-là, il y en a ils vont dire pourquoi vous faites pas avant le foot-hôles ? Bah parce qu'en fait, d'habitude quand on fait notre sport, c'est toujours vers cette heure-là. Il faut pas changer ses habitudes pendant le ramadan. C'est le ramadan, c'est un jeûne. Certes ton corps il est pas habitué mais tu vas l'habituer. Elle est belle, il y a personne, c'est le plaisir. On a eu la bonne idée les gars. Et la salle. Normalement ça arrive jamais ça. Tous les casiers vides, il y a personne dans la salle. Regardez, je vous montrerai vite fait. Après on va faire notre séance en bien incroyable. La salle elle est extra grande, d'habitude c'est blindé. Là il y a vraiment personne. Magnifique. Tous les muslims ils sont en train de se proposer. Magnifique. Par contre ceux qui viennent à 19h, ah ah ah. On est bien arrivés, on a fait 20 minutes avec Yassine de renforcement. Là je vais vous montrer un truc. Moi si j'ai les mains blanches, je vous expliquerai plus tard. Attends, attends, tu as les mains blanches. Et dans ton sac, tu peux ouvrir s'il te plaît, voir ce qu'il y a. Il a les mains blanches, il y a une bouteille vide. Tu n'as pas tapé un pique-nique toi ? C'est l'enfant énorme, c'est la dernière fois. Donc là regardez, je vais mettre 15 kilos. Dans mon ancien record, dans la dernière séance j'ai fait 11, 11, 11 à 15. Là il faut qu'on passe 11. 11. De l'autre côté. Je pense que j'en fais combien là ? Si tu as bien récupéré, tu peux en faire 11 facile. Plus que 11. Allez c'est parfait. Oh j'ai une coignée. Allez. Ça monte sur là. Je pense qu'il va l'éter. Allez, 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 on ne lâche pas. Encore. C'est bien. Encore deux. Bien, 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 il est passé. Il a passé ses 11. La petite douzième pour la... Oh. Vous savez, j'ai fait 12, c'est bien. Mon objectif c'est de me la tuer tous les après-midi avec Yacine. Pour le soir manger comme un gros porc. Allez autour de Yacine. Allez, allez, allez. Voilà. C'est bien. Souffle, souffle. Allez, allez, charbon. Voilà, c'est comme ça que vous allez renforcer votre corps, la famille, être en bonne santé. Quand vous êtes malade, pouvoir guérir plus vite avec l'aide de Dieu. Renforcez votre corps. Faites du sport, des trucs qui servent à quelque chose. Voilà. C'est bien Yacine. Tu la ramènes. Voilà. Ça y est, on a fini les gars. Alors, t'es comment après ? Là, t'as combien d'heures sans manger ? J'ai mangé hier à 17h et là, elle est 16h. Ouais. 20h quasiment. Non, 23h. Alors, tu te sens comment ? Normal, j'ai déjà fait plusieurs fois, donc ça va. Moi, en fait, ce que j'ai peur, c'est quand je vais manger, c'est là, ça va me tuer le vent. Ouais. Là, on fait quoi ? On se propose, on va prier. Moi, je vais lancer un live, je pense, de 16h à 18h. À 18h, il y a Ronaldo qui joue. On va regarder Ronaldo. À 18h30. Il reste à l'heure de manger. Vas-y, après, on fait un retoll ensemble. Vas-y, Inchallah. On est allé rentrer à la maison, on a rencontré Tonton. Franchement, ça fait trop plaisir. Pendant le ramadan, ils organisent des marauds tous les samedis. En fait, vous venez, vous achetez quelques courses et vous nourrissez 200 familles, c'est ça ? Exactement. Explique un peu en rapide. En gros, depuis un an et demi, on a créé Esperanza. Mais il y a une maison mère qui est à Blanminil. Nous, notre but, c'est de récolter un petit peu des denrées alimentaires pour les familles en dépresse. Et on fait des colis. Tous les mois, on fait des petits colis et on leur donne... En gros, ils viennent récupérer. On leur donne des colis de... Qu'ils puissent foudre... Voilà, c'est toute l'année. Toute l'année. Toute l'année, on fait ça. Je vous mets l'adresse juste ici, si vous voulez passer et donner un petit peu de force. En tout cas, continuez comme ça et... Voilà, de toute façon, on mettra tout. On aura l'adresse. 4 Avenue Sully. Voilà, tous les samedis. Tous les samedis sont là. Instagram et Facebook aussi. D'accord, je mettrai tout. On mettra tout dans la description. C'est de quelle heure ? À quelle heure ? On est là de midi à 18h. Ok, ça marche. On récolte toute l'année. C'est souvent le samedi et dimanche. Là, on est samedi et dimanche. Tous les samedis et mercredis, on est à H Market. Le 13, Inchallah, on est à H Market. On est à H Market, Inchallah. Je vous remets où la famille et n'hésitez pas à passer. On est là, on est là. Vous vous rappelez, on avait parlé de la mère la fois précédente. Aujourd'hui, la famille, on va parler d'un truc super important. Vous avez vu, on a à l'époque des réseaux sociaux. Tout le monde a Snap, Insta, même les plus petits. Ma petite soeur, elle est déjà en train de regarder des TikTok, etc. Parce qu'ils sont nés dans ça, malheureusement. Il faut qu'on fasse attention à quelque chose de très, très, très grave. Notre prophète, Alissa Tossem, elle a dit que Dieu, il va pardonner à toute la communauté. Donc ça déjà, ça réchauffe un peu le cœur. Parce qu'on fait tous tes péchés et on aimerait bien que Dieu nous pardonne. Sauf, Dieu ne va pas pardonner à ceux qui divulguent leurs péchés. Et pourquoi je dis ça ? Parce que sur les réseaux, on a souvent tendance, malheureusement que Dieu nous pardonne, à faire un péché. Bon, on en fait tous, que ce soit, je ne sais pas moi, sortir avec une fille alors qu'on n'est pas mariés, fumer la cigarette, etc. Mais le pire, c'est qu'on se snap en train de le faire. On montre aux gens qu'on fait des péchés, on divulgue nos péchés. Donc, il faut qu'on fasse hyper attention à ça. On fasse hyper attention à ce qu'on met en story, ce qu'on poste. Mais moi, franchement, au plus profond de moi, j'ai super peur parce que les vidéos, elles font énormément de vues grâce à Dieu. Mais il y a un désavantage, c'est que si je commets un péché, mon péché, il est multiplié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jugement, ça va être multiplié vu qu'il y a plein de personnes qui regardent. Donc, j'essaie de vraiment faire attention et demander à Dieu le pardon. Donc, il faut vraiment qu'on se concentre sur ça. Quand on fait des Instagram, des snaps, il ne faut pas qu'on divulgue nos péchés. On enlève nos photos où on est avec des filles qui ne sont pas nos femmes, où on est en train de fumer, où on est en train de jouer aux paris sportifs, ou boire de l'alcool ou je ne sais pas. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, la famille. Ça me rappelle pour moi le premier et puis voilà. Comment préférer la préparation ? Il reste combien de temps là ? 30 minutes, il reste 45 minutes, il reste une demi-temps. Je pense à toi qu'on va se faire des bons burgers. Hé Julien, on n'oublie pas ! De la crème. Qu'est-ce que c'est ? Crème. Et du bacon ? Appliquer les steaks comme ça. L'odeur de ces steaks, c'est ça, ça sent pas bon. Toi, t'aimes rien toi aussi dans ta vie. Je suis là, regardez déjà qu'est-ce que j'ai préparé. Une feuille de brique après, je vais faire du couper avec. On repère. On ouvre la machine à tacos. Quoi ? C'est un tacos ? On va mettre ça dedans. Ah non, c'est un beurre du cœur. Toujours mettre un peu de légumes pour faire genre le mec. Et en vrai, je ne vais pas vous spoiler, je vais tout préparer entre vos off-top. Ah, c'est chaud ! Enfin, l'heure de manger ! Yeah ! Attends-moi ! Voilà, tout le monde est là, c'est bon ? Tout le monde est là 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 ? Chacun pour sa peau. Hé là là, des feuilles de briques, des pommes de terrui, la quinoa d'un pimps. Ok, moi je dirais que j'ai un peu soif. Ça va aujourd'hui. Ça va aujourd'hui. Ça va aujourd'hui. Ça s'est bien passé. N'oubliez pas avant de rompre le jeûne, faites des invocations. Demandez à Dieu qui nous pardonne. Ça rapporte le commode à tous. Ça rapporte le commode à tous. Ça rapporte le commode à tous. Demandez à Dieu qui nous pardonne et qui nous accorde le paradis et qui nous présente de l'enfer. Pas mal. Il y a une sauce, j'ai envie de goûter. On vous a attendu. Eh, tu vas dans mes oreilles. Ah, ça fait. On vous a attendu spécialement, les gars, je l'achetais il y a trois jours. J'étais dans un rayon. Je regardais les sauces comme ça, mais j'ai quelques, je vais prendre. Il y a un papa, il a dit, j'ai déjà un papa, c'est bon, ça m'a joué. On va voir. Et si j'ai bon ? Toi aussi goûte. C'est un motard. Eh, c'est bizarre, c'est jaune fluo. C'est de la sauce curry. C'est grave bon. Mais le meilleur moment quand tu coupes le jeûne. Ceux qui n'ont jamais fait le ramadan, vous ne pourrez jamais comprendre. C'est ça, regarde. Je mets de l'eau. Et là, tu bois une gorgée. Tu sens l'eau descendre ici, c'est un truc de malade mental, frère. Moi, les gars, je ne vais pas manger ça. J'attends. Dans le prochain vlog ramadan, il y a ma grand-mère qui va m'en faire. C'est celui de ma grand-mère. Moi aussi, tu m'entendras. Moi aussi, tu m'entendras. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai une idée, Myriam. Oui. Vous allez nous mettre le stall qu'on doit faire pour un vlog ramadan. Mettez-nous votre meilleur stall. Ah oui. C'est méchant. Des trucs bons. Pas des légumes. Tu dis celui de ma grand-mère, c'est-à-dire celui de ma maman, il n'est pas bon. Non, celui de ma maman, il est trop bon. Je ne peux jamais dire ça. Non, maman, tu sais très bien, c'est trop bon. Je ne peux jamais dire ça. Ça, je vais le manger à 5 heures du matin. Ouais. Mais en mode, pour le stall, on apprend dessus de la grand-mère. Ouais, je voulais vous dire, mettez en commentaire le meilleur stall que vous faites vous. Comme ça, on va le reprocher, on va voir si c'est bon. C'est quoi ta compo de ça ? Ça ? De maman ? Ta compo parfaite. Ta compo parfaite, c'est feuilles de briques, fromage, bien beaucoup de fromage, poulet. C'est bon ? Ouais. Poulet fromage. On va taper le Big Burger. Ouh, ce merde. À chaque fois, j'en fais des bons crocs. C'est quoi ces crocs-là ? Je vais mettre beaucoup de sauce. C'est vraiment bon. Cherchez des nouvelles sauces, des nouvelles choses à tester. Franchement. C'est pourquoi je mets ma bombardière ? Ouais, j'aurais dû la mettre dans... Oh ! Oh ! Bonne idée. Alors, c'est bon ça ? C'est grave. Pour le dessert, maman, elle a fait un gâteau. Il a l'air phénoménal. Vous le voyez comme ça. On va prendre de la pâte à tartiner spéculoos. Mais un côté pâte à tartiner et l'autre côté... On a fait du sport, on peut se le permettre. On étale. Tout à l'heure, elle est venue à 4h quand je l'ai fait que ça a fait quoi, Myriam ? L'assume, 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 l'assume. Elle fait quoi ? Elle va m'offrir un gros centre-chec de Jutella. Ensuite, on prend le chocolat chaud. C'est quoi ça ? On prend. Passe, passe, passe. Passe-moi une part tout de suite. Pourquoi il y a ça ? Eh, pourquoi... Pourquoi t'as ça ? C'est trop bon, les gars. J'ai pas recraché dans mon verre. Tu fous grave, les... Vraiment. Ma femme, elle m'acceptera comme je suis. C'est tout. Rigole pas, rigole pas. Reste sérieux. Attention, on est sérieux. Rigole pas, tu vas tout faire tomber par terre. Qu'est-ce qui m'a collé ? Bon, nous, on va vous laisser là. J'appelle les pompiers parce que là, c'est trop. N'oubliez pas de mettre un like. Dans mon lit, en plus. Ici ça.